Je vais m'occuper maintenant de toutes les phrases qu'il y a ici et du bouton dans mon image Hero. J'ai mis ça dans un H2 puis un H3 pour le moment. Donc, ça a l'air un petit peu de tout ça ici. Il n'y a pas d'utilisation encore puis il n'y a pas de distance. C'est par dessus mon background image, mais j'aimerais leur donner un petit peu de distance. Alors pour tout ça, je reviens toujours bien cibler où est-ce qu'on est. Je dois être dans la boîte où est mon image d'arrière-plan. Là, il y a tout mon menu qui est ici. Je m'assure bien que ça, c'est la fin de mon menu. Là, je dois être comme à l'extérieur du menu, bien sûr, parce que ce n'est pas dans le menu que je vais travailler. Là, je vais me créer une nouvelle division qui va entourer tout ça. Donc, cette division-là, div class, je pourrais l'appeler, par exemple, contenu, héros, bon, phrase, le sais-je. Voilà. Et là, je vais aller envelopper avec ma division tous ces éléments-là parce que ça va m'aider à contrôler. Donc, en faisant ça ici, ce que ça vient, c'est que ça vient faire une boîte invisible pour le moment autour de mes trois phrases. Donc, j'ai ma phrase qui est invisible autour de ces trois phrases-là. Puis là, je vais venir lui donner un certain style à cette phrase-là. Donc, je vais aller, par exemple, premièrement, créer la règle. Donc, à droite, ici, je vais me placer, par exemple, un petit peu en dessous, ici, tiens, par exemple, ouais, ici, ça a de l'allure. Donc, point, ici, et je vais réécrire cette phrase-là. Voilà. J'ouvre, je ferme, je sauvegarde de temps en temps. Puis, là, au fond, je vais lui donner tout de suite une largeur. Donc, width. Tout ce que je veux, je vais toujours donner une largeur. Puis là, je vais aller dans Photoshop. Je vais prendre ma règle, comme je vous montrais tantôt, pour savoir quelle est la largeur approximative de cette boîte-là. Donc, je peux faire comme ça. Donc, je vois que de largeur, j'ai 534 ici. Donc, tiens, je vais y aller avec 550. Comme ça, ça va être pas pire. Ici, 50 pixels. Puis, j'aimerais déjà décoller mon contenu sur les bords parce que là, c'est comme collé sur les bords. Alors, pour ça, je vais mettre un padding. Donc, padding ici. Je vais mettre un padding général. Donc, par exemple, peut-être 50px. En faisant un padding, ça fait que dans ma boîte, le contenu est tassé. C'est peut-être un petit peu gros 50. Là, je vais y aller avec 20. Tiens. Voilà. Donc, là, j'ai tassé mes phrases du bord de la fenêtre. Ça s'en vient. Ça s'en vient. OK. Je vais aller donner une couleur à ça aussi. Tiens, color. Et je vais l'appeler. Tiens, appelons-le azur. Ça brise un peu le blanc. C'est pas tout à fait du blanc. Ça brise un peu avec le restant. Color azur. Voilà. OK. Fait que là, maintenant, je vais aller styliser mes différents éléments. Je pense que vous commencez à comprendre un peu où est-ce que je m'en vais. Pour le restant, vous commencez à être capable de le faire tout seul. Fait que contenu, phrase, espace. Puis là, par exemple, je vais écrire H2. Et là, c'est chacun qui s'utilise un peu comment il l'entend. Par exemple, ici, mon H2, je trouve qu'il est un petit peu trop loin du haut ou un petit peu trop près. Fait qu'on peut se diriger juste avec les margin top pour aller tasser du haut. Mettons 10px. Margin bottom pour tasser avec le bas. Par exemple, 10px aussi. Donc, on y va avec ça. Peut-être donner une autre, une autre, une taille à la police. Donc, font size, par exemple, ici. Et là, je sais pas, ici, 2em pour que ce soit bien, bien gros. On se rappelle que em, c'est la taille du m dans la police par défaut du navigateur qui le montre. Donc, c'est deux fois plus gros que ce n'est supposé l'être. Fait que j'ai fait ça pour mon H2. Tiens, je peux tout le copier. Puis, il m'en occuper pour le H3. Ici. Puis là, faire ma stylisation comme j'en ai ton vie ici. Voilà. Donc, je suis en train de tasser mes éléments. Avec margin top et avec margin bottom, on éloigne les éléments les uns les autres. Pour le bouton, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, c'est pas la fin du monde. Mais il faut lui faire une autre division. Parce que là, mon bouton, lui, je veux qu'il y ait un bouton autour. Je veux qu'il y ait un carré autour. Donc, si je veux un carré, du coup, ça me prend absolument. absolument une division. Donc, autour de mon A, je vais faire div, class. Et là, je pourrais l'appeler BTCA, par exemple, pour mon call to action. Ici. Et là, cette division-là, je m'arrange pour qu'elle entoure bien envoyer des fleurs. Et là, je vais écrire ça. Donc, je vais faire une nouvelle règle pour ça. ici. Point BTC, comment je l'ai appelé? Underscore CA. Et puis, bon, je vais aller lui donner, premièrement, une largeur. Parce que si je veux faire un bouton, il faut que ça ait une largeur. Donc, oui, 100 pixels, ça va être trop court. J'aurais pu prendre ma règle aussi dans Photoshop. Ici. 200 pixels. Une hauteur. Height. Donc, mettons, 50px. Ici. Et je vais lui mettre un background color. Ici. Et là, je vais aller pipeter. Parce que je ne m'en rappelle pas par cœur. Donc, je vais aller dans Photoshop. Je vais prendre ma pipette. Ici. Je vais aller prendre ça, comme ça. Ici, bouton CA. Background color. Hashtag. Je paste ça. Et voilà. Donc, je vais aller voir le résultat de tout cela. Ici. BTC A. Ici. Oups. BTC A. Comment c'est? Comment c'est? Background color. Voilà. J'ai un gros carré. Ce n'est pas tout à fait ce que je cherche. Parce qu'au fond, mon texte, il n'est pas encore centré à l'intérieur de ça. Puis, le bouton est trop gros. Donc, pour centrer mon texte, ce que je vais faire, c'est que je vais aller déterminer une certaine largeur à mon bouton. Donc, par exemple, une certaine hauteur. Donc, mettons, je dis 20px. Puis, je vais mettre un padding équivalent. Donc, en faisant un padding équivalent ici. Mettons, 10px. Ça va venir pousser sur ma phrase. Donc, 10px en haut, 10px en bas. Ça fait un padding dans ma phrase. Puis là, je vais mettre ma phrase au centre. Avec texte align. Center. Du coup, ma phrase va être au centre. Si je vais avoir les coins ronds dans un bouton, vous vous en rappelez, c'est border radius. Puis là, je lui donne quelques pixels. Ici, 10px. C'est au besoin. Et là, ça fait des petits contours ronds. Le texte, comme c'est un lien, je peux tout de suite ici lui mettre une couleur. Mais ça ne va pas être effectif tout de suite. Ici, ça ne va pas être effectif tout de suite parce qu'au fond, il faut que je me crée, comme il y a un lien, il faut que je me crée une nouvelle règle que je vais appeler. Ici, BTCA avec un A parce que c'est des liens. Et là, je peux aller copier la couleur ici. Voilà. Alors là, vraiment, j'ai mon bouton qui est comme dans ma maquette pour que l'arrière-plan change. Lorsque je survole ce bouton-là, donc pour que l'arrière-plan change ici, tout ce que j'ai à faire, c'est de me créer une nouvelle règle. Ici, BTCA ici, par exemple. Et au lieu de mettre un A ici, je vais mettre un 2.hover. Et là, c'est ma boîte au complet BTCA. Donc là, pour oublier, ça va être Background Color. Background Color. Et là, mon Background Color va changer au survol. Je peux aller dans Photoshop. Puis, il me prend une belle couleur agréable que j'aimerais qu'il change au survol. Alors, par exemple, ici, le sage, je ne sais pas. Alors, je vais écrire BISC. Vous mettrez ce que vous voulez. Et puis, donc, ça va faire que mon image au survol, mon bouton lorsque je survole, il change. Et c'est mon lien qui est sur le document.